Le dragon de l'eau Dans le passé, les gens de Gressonnet vivaient principalement d'élevage. Un jour, un groupe de bergers décida de partir à la recherche de nouveaux pâturages et d'explorer le vallon de l'eau. Dans le vallon de l'eau, la forêt était si épaisse que les explorateurs ne pouvaient pas avancer. Ils commencèrent à la déboiser pour laisser place au pâturage. Les hommes travaillaient d'arrache-pied avec leurs haches et leurs scies. Soudain, ils entendirent un horrible rugissement. Ces cris étaient si inhumains que leur sang se glaça. « C'est monstrueux ! » s'écrièrent certains. « Rentrons au village ! » gémirent d'autres voix. Les hommes les plus courageux décidèrent de découvrir d'où venait ce bruit. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, lentement, avec précaution. Et, tout à coup, ils virent le dragon. Un gigantesque monstre vert qui crachait des flammes. Les bergers de Gressonnet s'enfuirent, pris de peur. Une fois au village, ils dissuadèrent les autres paysans de monter jusque là-haut. Pendant un certain temps, plus personne n'alla dans le vallon de l'eau. Mais les troupeaux avaient besoin de nouveaux pâturages. « Nous offrirons toutes les terres de l'eau à celui qui tuera le dragon », annoncèrent les habitants de Gressonnet. La proposition était si alléchante que, malgré le danger, plusieurs hommes courageux acceptèrent le défi. Hélas, sans succès. Cet homme, des hameaux de Chansil et de Lomate, décidèrent de tenter leur chance. « Comment pouvons-nous vaincre le dragon ? » dit un jeune de Lomate. « Il faut profiter de sa fin insensible », ajouta un autre. « Nous devons unir nos forces », s'écrièrent les habitants de Chansil. « Nous engraissons un bœuf à tour de rôle », décréta le plus âgé de la compagnie. Au bout de sept ans, le bœuf était devenu énorme. Les sept hommes de Gressonnet recouvrirent de fer ses cornes pour les rendre tranchantes et conduisirent l'animal dans le vallon pour l'offrir au dragon qui le dévora tout de suite. Cette nuit-là, dans les villages environnants, personne ne put dormir à cause des hurlements épouvantables qui venaient de la forêt de l'eau. Il s'agissait des cris du dragon éventrés par les cornes tranchantes du bœuf qu'il venait de dévorer, tout comme les sept hommes l'avaient prévu. Au lever du soleil, les gens qui se rendirent dans le vallon pour découvrir ce qui s'était passé trouvèrent le monstre mort, étendu dans une mare de sang. Depuis ce jour-là, plus personne n'eut peur de monter à l'eau et de rejoindre les riches pâturages appartenant aux sept villageois rusés qui avaient tué le dragon. Comenus Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada